bonjour les enfants de dieu j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez aujourd'hui dieu nous a donné l'opportunité de venir devant vous encore une fois vous partagez la parole de l'éternel vous partagez ce que il a mis dans mon coeur pour partager à ses enfants pour partager à ceux qui craignent son nom et pour partager à ceux qui veulent le sali de leurs âmes moi je m'appelle pasteur chance bisimo benson et je serai votre enseignant aujourd'hui de la parole de l'éternel et j'espère bien que vous allez être béni comme moi j'ai été béni pendant que j'ai lisé ce message amen amen comme vous l'avez suivi sur mes réseaux sociaux sur facebook vous pouvez chercher chance bis ou sur youtube c'est pasteur chance bis ou chance bis vous allez trouver quelques-unes de nos publications en vidéo ou sur facebook en texte les pensées sur le royaume les pensées sur la vie de tous les jours aujourd'hui j'aimerais nous entretenir sur la différence entre influencer et impacté la perspective chrétienne influencer et impacté sans tout 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 de même aller dans beaucoup de choses j'aimerais commencer par lire la parole dédiée lisons la parole dédiée dans évangile de mathieu chapitre 5 verset 13 c'est ce passage est très connu de beaucoup vous êtes le sait de la terre mais si le sel père ça s'avère avec quoi la lui rendra tant il n'essaie plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes paroles de l'éternel alors comme j'ai dit je suis en train de partager sur la différence entre influencer et impacté vous savez quand au commencement dit à créer l'univers il a créé tout ce qui se trouve dans le monde et mais à dans tout ce qu'il a créé il a mis une créature supérieure aux autres au centre de sa création en disant à l'homme et tu vas assijétir tu vas multiplier tu vas dominer sur d'autres créations dieu dans son plan il voulait avoir à cette relation à de supérieur donc il voulait avoir cette relation à que la personne et la supériorité et l'influence sur d'autres créatures depuis le commencement dieu voulait que l'homme domine depuis la création dieu voulait que l'homme soit au dessus de toutes choses pourquoi l'homme doit être au dessus de toutes choses dans la pensée de dieu l'homme doit être au dessus de toutes choses pour rendre captifs toutes les autres créatures à la pensée de dieu parce que dieu a dit créons l'homme à notre image l'image de dieu qu'il parlait ici créer créons l'homme à notre ressemblance créons l'homme qu'il pense comme nous créons l'homme qu'il soit notre extension dans le monde créons l'homme qu'ils soient les gérants de ce que nous nous avions fait dans le monde créons l'homme que l'homme soit cette cette possibilité ou cette cette puissance visible de la divinité sur terre créons l'homme qu'il soit la continuité de la vie céleste sur terre mais créons l'homme qui va habiter dans dans les jardins créons l'homme qui va assujettir d'autres animaux créons l'homme qui sera comme un dieu qui va donner des noms à d'autres animaux qui va avoir la possibilité d'impacter qui va avoir la possibilité d'influencer en fait c'est ça l'origine c'est ça la pensée que je peux me permettre de la création de dieu et en plaçant l'homme au centre de sa création et dans les écritures nous sommes en train de voir que même christ quand il était en train de parler à ses disciples et aux foules qui qui le suivait il disait vous êtes le seul de ce monde vous êtes les gens qui qui sont appelés à influencer vous êtes les gens qui sont appelés à impacter maintenant j'essaierai en train de parler sur pas seulement l'impact mais je vais beaucoup tendre cire je serai en train de parler pas seulement sur l'influence mais beaucoup tendre cire l'impact et j'essaierai en train de tendre vers l'impact alors pas parlons de la différence entre impacté et influencé vous savez aujourd'hui c'est des mots sont utilisés entre l'un et l'autre mais je trouve bien qu'il ya une petite différence entre ces ces démons influencé quelqu'un ça veut seulement dire changer son comportement ou ses opinions quelqu'un qui change le comportement des autres ou c'est pas ou ses opinions c'est quelqu'un qui ce qui qui influencent c'est la paix c'est faire de diverses manières l'influence là tel que les gens qui font la publicité les gens qui font le marketing ou simplement les gens qui partagent des idées et des expériences et des expériences avec les autres mais non moi je suis pas aujourd'hui dans ce sens là que je me je me dise que je suis un influencer mais il y en a des gens qui ont des millions et des millions d'abonnés et avec ces millions d'abonnés ils partagent leurs pensées ils partagent leurs opinions ils partagent leurs manières de voir le monde que ce soit dans la politique dans le social dans le commercial que ce soit dans tous les domaines aujourd'hui on a des influenceurs qui te poussent à acheter les influenceurs qui te poussent à voter une personne les influenceurs qui te poussent à aller dans un sens ou de l'autre influenceurs comme on a dit un influenceurs c'est quelqu'un qui essaie un peu de changer son comportement ou ses opinions influencer quelqu'un signifie changer son comportement quelqu'un il va te dire ok c'est parfum est comme ça et comme ça moi je mets le je m'aimais c'est pourquoi je sens bon comme il a la force de ses followers comme il a la force de ses suiveurs on a tendance de changer notre comportement et de prendre c'est c'est que l'influencer nous a dit alors pendant qu'est impacté à une autre connotation ou impacté c'est c'est vraiment dans la dans la practicalité les influenceurs ils ils font que ça s'arrêtait à changer nos comportements les influenceurs ils ne se soucient pas de ce qui nous arrive après avoir changé nos comportements et les influenceurs quelquefois ils ne s'abusent pas ils ne s'abusent pas de nous vendre de rêve ils ne s'abusent pas de nous de nous vendre c'est que l'idéal du monde mais ce n'est pas leur vie naturelle mais ici j'essaierai en train de parler sur un impacteur si le monde existe quelqu'un qui impacte ou quelqu'un qui change la vie d'une personne il ya la différence entre changer le comportement d'une personne pour des fins commerciales ou pour des fins électoraliste ou pour des fins je vais dire pour des fins de gagner quelque chose et quelqu'un qui est dans le business de changer la vie d'une personne la plupart des fois les influenceurs ce sont qui ce sont ces personnes là qui sont connus les influenceurs ce sont les personnes là qui sont vus les influenceurs ce sont ces personnes là que les autres aimeraient être comme eux pendant que les les impacteurs quelquefois il y en a ceux qui sont invisibles il y en a ceux qui sont dans l'ombre mais ils font des choses ils créent ils innovent des choses qui auront l'impact sur la vie des personnes je veux dire un impacteur par exemple tous les innovateurs ou tout le créateur de choses pour moi ce sont des impacteurs je me dis quelqu'un qui a inventé la machine à laver celui là il n'était pas trop connu mais avec un problème donné il a créé une solution pour répondre à ces problèmes là de faire la lessive par les mains et utiliser des méthodes archaïques mais non avec cette manière là de créer cette machine il a donné la solution à ces problèmes là il était peut-être dans son laboratoire pendant qu'il était dans son laboratoire il n'avait pas la vie sociale peut-être il s'est focalisé pour avoir la possibilité des de créer le formule d'avoir la machine à laver mais maintenant en ayant cette machine à laver là aujourd'hui il y a beaucoup de monde sinon si c'est pas la 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 plupart des gens qui vivent aujourd'hui comment ça soulage comment ça ça rend la vie facile mettre ses habits tic tac dans la machine et après une heure deux heures les habits sont sont prêts à être à être à être à être repassés c'est une innovation quel quelqu'un qui a fait ça c'est quelqu'un qui a changé la vie de personne il a changé la mener un changement visible dans la vie des personnes et moi je suis pas en train de dire que c'est on peut pas être et influencer et un impacteur il y en a des gens qui sont très connu il nous il change notre comportement et il faut des choses qui ont de l'impact réel dans nos vies impacter et influencer impacter et influencer en fait impacté cela signifie avoir de l'effet positif et durable sur la vie des gens l'exemple que j'ai donné c'est celui qui a créé la machine à laver il y a beaucoup de temps qu'il a créé ça mais aujourd'hui cette machine à laver a toujours de l'impact sur nous il change la manière dont nous nous interagissons avec l'hygiène il change la manière dont nous interagissons avec l'hygiène de nos habits et ça ça de l'effet durable je peux prendre les entrepreneurs qui mettent à qui mettent des procédés pour faciliter les gens la vie je veux dire la création de l'internet je veux dire la création des ordinateurs je veux dire la création de téléphones pas seulement ça dans les domaines différents c'est qu'ils mettent des procédés qui ont l'impact visible et l'impact positif à une dirée très longue dans la vie des gens c'est là tu peux l'appeler un impactaire c'est là tu peux appeler un impactaire un impactaire un impactaire quand je disais ces influenceurs là ils sont influenceurs parce qu'ils ont des gens qui qui le suivent ces influenceurs là ils ont des gens qui les suivent en les suivant ils leur vendent quelque chose pourquoi tu suis celui là parce que tu aimerais être comme lui pour pourquoi tu suis celui là parce que sa manière de se coiffer ou sa manière de s'habiller ou sa manière de parler nous a intrigué et nous aimerions être comme eux et en voulant être comme eux nous avions été influencés par leur comportement est ce que c'était ces comportements là est-il positif en en soit pour notre vie pour que nous puissions continuer dans la vie alors comme je disais dieu veut que moi je sois un impacteur dieu veut que toi tu sois un impacteur dans tous les domaines de ton activité dans tous les domaines de ce que tu fais que ça soit dans l'entrepreneuriat que ça soit dans dans les études que ça soit dans dans l'académie que ça soit dans les affaires que ça soit dans dans le royaume de dieu que ça soit dans dans le ministère partout où tu es partout où dieu t'a placé il veut que tu sois le sel de la terre il veut que tu sois c'est lui qui va amener de l'arôme dans dans la matière où il n'y a pas de goût il veut que tu amènes le savère là où il n'y a pas de goût il veut que tu amènes de l'arôme là où tout est noir là où tout ne va pas que tu sois ce savère là pour donner aux gens le goût dieu t'a créé dieu m'a créé pour que nous soyons de vrais de vrais impacteurs de vrais influenceurs pas seulement les gens qui c'est 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 foutre de la vie des gens pour avoir avoir de followers pas seulement les gens qui font des vidéos des vidéos pour avoir de millions de likes et de de views je suis pas contre si vous voulez bien vous pouvez partager cette vidéo ça me fera plaisir pourquoi vous allez partager cette vidéo c'est pas parce que je suis quelqu'un je sois très connu non je voudrais que vous partagez cette vidéo que les gens sachent que nous sommes ici sur terre que dès le commencement dit à voulu que nous soyons des impacteurs il y en a des gens qui se sentent laissés il y en a des gens qui se sentent malmenés il y en a des gens qui se sentent qui ne sont pas importants parce qu'ils n'ont pas 20 millions de vues ou s'ils n'ont pas 5000 vues ils n'ont pas 1000 mille followers ou quoi en quoi sais-je mais sache bien toi avec jésus tu peux faire beaucoup toi avec jésus tu peux impacter beaucoup de choses tu peux changer en fait dieu t'appelle un change un agent de changement Dieu t'appelle un agent de changement là où tu te trouves dans ton quartier dans ton avenu dans ton travail que tu sois cette lumière là qui lui dans le ténèbre que tu sois cette lumière là qui lui dans les abîmes que tu sois cette lumière là qui qui donne envie aux autres de rester auprès d'eux que tu sois cette lumière là qui invite les autres à connaître à connaître Christ vous savez si la connaissance de Christ si le message l'évangile ne progresse pas beaucoup c'est aussi à cause de soi à cause de nous à cause de toi ce que nous sommes les agents le vecteur de ce message là c'est nous qui portons ce message là pourquoi nous portons ce message parce que nous avions reçu ce message nous avions été transformés mais cette transformation nous voulons garder ça qui est pour nous non c'est pas ça impacter impacter c'est aussi aller vers les autres impacter c'est aussi aller vers les autres et faire découvrir les autres en quoi nous sommes capables j'aimerais dire à une personne quand il va dans ton story sur facebook sur instagram sur tout sur youtube et tu vois tu as toujours zéro vue et tu ne t'étouves que tu n'es pas un influenceur sache le tu n'es pas seul il ya les anges qui sont avec toi il ya ceux qui nous ont laissé avant nous ceux qui nous ont laissé ceux qui sont partis avant nous ils sont en train de te regarder ils sont en train de dire merci ils sont en train de dire ils sont en train de te dire bravo continue continue de parler continue d'impacter cet ami qui a commencé à parler de Jésus Christ à tes amis continue tu auras de la rétribution qui n'est pas le dollar de facebook tu auras de la rétribution qui n'est pas seulement le zéro de youtube mais tu auras plus que la rétribution car on t'appellera l'enfant de Dieu parce que tu seras un héritier qui a su communiquer, publier, marketer pour le royaume de son père tu es un impacteur, tu es un influenceur céleste être un influenceur céleste c'est pas se diriger, c'est pas porter, c'est pas faire tout le train de ce que les influenceurs font ce n'est pas sauter sur tout le vent qui qui vient et tu sautes comme ça sur toutes les vagues qui viennent, tu sautes pour être dans les actualités ou dans l'actualité je veux dire non, le message est constant car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique en fait quiconque croise en lui ne périsse point et qu'il a la vie éternelle c'est ça le débit de la vie de quelqu'un qui va impacter faire connaître Jésus-Christ en fait, c'est Jésus-là en fait Dieu dans nos vies c'est ça le changement Dieu dans nos vies c'est ça le vrai changement il est vrai on va changer on va impacter les gens dans d'autres domaines mais si on manque les ciels, on aura tout manqué on peut avoir tout mais si on manque les ciels, on aura tout raté j'aimerais partager avec vous en conclusion c'est cette partie de la parole de Dieu en Romains 6 Romains 8-19 Romains 8-19 la parole de Dieu déclare aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu la création attend-elle avec ardent désir la révélation du fils de Dieu ici on ne parle pas seulement des hommes ici on parle de la création toute la création entière en fait le monde les animaux les hommes et les femmes tous ceux qui se trouvent tout ce qu'on peut voir tout ce qu'on peut pas voir ils attendent avec ardent ils attendent avec ardent la révélation du fils de Dieu c'est quoi la révélation du fils de Dieu ? que nous puissions prendre notre courage de devenir ces impacteurs que nous puissions prendre ce courage et d'aller vers les autres commencer vraiment à impacter un impacteur quelquefois il fait sans intérêt dans sa tête le travail d'un impacteur c'est un travail d'amour si on fait tout ce que nous faisons sans amour on le fait pour nos propres intérêts on le fait pour nous on le fait pour avoir ça on le fait pour avoir cela on le fait pour ça et ça ce n'est pas impacté on impacte les gens qu'on connaît on impacte les gens qu'on ne connaît pas on partage la parole de Dieu à ceux qui nous entourent on partage aussi la parole de Dieu à ceux que nous ne connaissons pas nous faisons du bien nous changeons la vie des gens ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas que Dieu te bénisse que Dieu t'aide aujourd'hui que Dieu te donne la force que Dieu te rappelle vraiment ta nature étant enfant de Dieu étant un vrai influenceur étant un vrai impacteur ne te limite pas à seulement des choses qui se voient à l'oeil mais go deep comme les anglais le disent tu vas aller dans la profondeur c'est dans la profondeur où il y a ta bénédiction c'est dans la profondeur où tu trouveras les outils nécessaires les outils possibles pour impacter que Dieu te bénisse un autre jour quand Dieu va nous donner la possibilité nous serons en train de parler pour sur les outils d'impacter les outils de celui qui doit impacter les outils qui se trouvent dans le carcan de celui qui est sur la marche d'impacter que Dieu vous bénisse !